Latéral gauche titulaire du Barça avant sa blessure, Aljandro Balde, 20 ans, est absent des terrains depuis janvier. Touché aux ischios jambiers, le jeune Espagnol devait être remis sur pied au début de l'été. Le Barcelonais n'est pas encore prêt et n'effectuera pas le début de la préparation avec le groupe, selon Marca. Le journal Madrilen indique que le club ne prendra aucun risque. Le défenseur ne pourra réintégrer le groupe en pré-saison que lorsqu'il sera à 100% afin d'éviter une rechute. Anci Flick compte sur lui pour la saison prochaine. Les négociations difficiles avec Manchester City pour Joao Cancelo ont poussé les Catalans à conserver Alex Valde dans leur effectif, prêté la saison dernière à Levante. Avec les arrivées de Kylian Mbappé ou encore Andrique, l'attaque du Real Madrid a très fière allure et la concurrence risque de faire rage dans les prochains mois. De quoi provoquer un premier départ. Kylian Mbappé, Andrique, Jude Bellingham, Rodrigo, Brahim Diaz, Arda Gullet, Joselieu. Voici la ligne d'attaque XXL du Real Madrid pour l'exercice 2024-2025. Tout du moins pour l'heure. En effet, si le secteur offensif madrilène était assez limité lors du dernier exercice, les nouvelles recrues effectuées par le Boar du club de la capitale espagnole risquent de diminuer le temps de jeu de certaines stars. Dans cette optique, l'une d'elles aurait d'ores et déjà décidé de mettre les voiles. Selon les dernières informations de la COP, Joselieu a, en effet, pris sa décision et veut changer d'air. Si le Real Madrid avait prévu d'exercer l'option d'achat en payant 1,5 million à l'espagnol, l'attaquant espagnol, actuellement à l'euro 2024 avec la Roja, en a finalement décidé autrement. D'après le Média et son journaliste Miguel Angel Diaz, tout indique que le natif de Stuttgart devrait rejoindre le golfe lors de cette fenêtre estivale. Certaines sources évoquent même la piste menant à Algarafa. C'est un joueur d'une dimension énorme. Il peut devenir un joueur iconique du club. Le Real Madrid va avoir plus de solutions offensives. Plus tu as de joueurs, mieux c'est. Il y aura plein de matchs, de compétitions, de blessures. Tu ne sais jamais, ce qui peut se passer, le club et le coach veulent se couvrir un peu, donc plus tu as de joueurs, mieux c'est, avait pourtant assuré l'intéressé au sujet de l'arrivée de Kylian Mbappé. Quelques jours plus tôt, celui qui a inscrit 18 réalisations en 49 matchs, avec la Casablanca, s'était malgré tout à l'armée des manœuvres madrilènes sur le marché des transferts. La vérité est que nous sommes dans une période compliquée. J'ai déjà dit l'autre jour, dans une interview que j'avais une clause, jusqu'au 30 juin, pour que Madrid prenne la décision. C'est vrai qu'ici, à l'Euro, on échappe à tout ça, mais à la fin on décroche le téléphone, mais je ne peux rien dire, parce que je ne sais même pas. Ce n'est pas que j'ai des doutes, cela ne dépend pas que de moi. Cela dépend de plus de personnes. Madrid a recruté deux attaquants, et planifiera la saison de cette manière. J'espère que cela pourra être résolu. Conscient de la concurrence à venir sous le maillot meringue, l'international espagnol, 11 sélections, 5 buts, et donc finalement en passe d'accepter un nouveau challenge.